La FIFA promet un processus d'attribution transparent Dans une tribune apparaître vendredi dans le magazine de la FIFA, son président Gianni Infantino assure que la FIFA a radicalement modifié le mécanisme de sélection du Pays Haut et a mis en place une procédure qui est désormais aussi objective et transparente que possible. Infantino Infantino De nombreux soupçons de corruption ont entaché la désignation simultanée en 2010 de la Russie pour accueillir le Mondial 2018 et du Qatar pour organiser l'édition 2022. De plus, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé les conditions de travail à la fois en Russie et au Qatar, concernant notamment la construction des stades. Le processus d'attribution du Mondial 2026 avait été suspendu en raison des suspicions pesant sur la désignation de la Russie et du Qatar. A ce jour, une candidature comme une USA-Canada-Mexique fait figure de favorite pour 2026 face à celle du Maroc. L'organisateur du Mondial 2026, le premier à se disputer avec 48 équipes, contre 32 en 2018 et 2022, doit être désigné en mai 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...